Défense, on va dire un trident offensif, une attaque, pardon, un trident offensif, une attaque avec trois joueurs percutants, Djobour, Soudani et également Boudbouz qui peut se transformer en buteur, on l'a vu avec son club, son choix, attention au coup franc, le coup franc intéressant pour notre équipe nationale, avec Smail Bouzil qui est monté, le longiligne défenseur, Smail Bouzil et le ballon qui est mis en corner, premier corner pour l'Algérie dans ce match, premier corner après 7 minutes de jeu. Dans la composition d'équipe, ça reste le choix de l'entraîneur, il faut toujours respecter le choix de l'entraîneur, c'est lui qui vit avec le groupe, c'est lui qui sait quel est le joueur qui est en forme, qui est blessé, qui est prêt justement pour aborder ce match. Et surtout que c'est un choix tactique aujourd'hui, ballon bien remis dans la boîte mais dégagé par la défense du Rwanda, qui repart avec contre sur le côté droit, mais vite annihilé par la défense, où le milieu de terrain algérien, où il y a Guidura, Guidura qui donne là-bas avec la scène pour Soudani. Appel de balle de Masbar, Soudani qui est un peu tardé à lui remettre cette balle, et il perd le ballon, Soudani. Intervention de Bouzil. Bouzil qui a été très bon. Très bon face au Niger, effectivement. Et que ce soir est très calme, il rassure sa défense. Et qu'il y a quand même une sacrée dose d'expérience, Ismaël Bouzil, après avoir joué pendant deux saisons dans le championnat d'Ecosse, avec les Hearts of Middlethams. Très bon joueur, très bon défenseur. Ballon pour Masbar qui remet au milieu. Larsen qui change complètement de côté, sur la tête de Budbouz, Arunzi. Et ça revient derrière pour Midiani. Midiani avec Bouzil. Bouzil, Budbouz. C'est là où il faut accélérer. Budbouz, grand appel de balle là-bas, de Ferouli, le centre de Pippo ! Oh ! Quelle occasion pour Soudani, qui a eu une très très bonne balle de Ferouli, qui a centré au deuxième poteau, comme il fallait le faire. Qui a été très bon. Déjà la passe de Budbouz. Allez, encore Budbouz, qui perd cette balle. Et il y a eu une faute sur Budbouz. L'arbitre l'est joué. Mais il faudra absolument ne pas trop compter sur les décisions de l'arbitre. Ah oui, il faut jouer, ne pas rester... Là, on revoit la passe de Budbouz pour Ferouli, qui est sans contrôle, et fait le centre qu'il faut. Parfait. Et Soudani qui vient, qui fait l'appel. Le terrain est légèrement humide, donc il faut faire attention avec les crampons à ne pas glisser. Bien joué entre Ferouli et Budbouz. Bonne action. Et Ferouli encore. Ferouli qui garde ce ballon. Un magistral, Ferouli. Avec Budbouz encore. Et Ferouli va centrer au deuxième poteau. Du Rwanda. Et voilà, Budbouz, bien joué avec Ferouli. Et la sortie du gang il y a peut-être du but. Et c'est le but. Premier but pour l'Algérie. Et quelle belle action de Budbouz et Ferouli. Et premier but pour l'Algérie après 26 minutes de jeu. Et on avait, le premier quart d'heure, l'entente qu'il y avait entre Ferouli et Budbouz. Zéza, il y avait avant le but, il y avait des passes et des 1-2 sur le côté où il y avait Ferouli qui avait fait le centre qu'il fallait. Et là, on voit cette entente qui est encore plus en avance dans le match. Elle est là, elle existe. Là, la petite piche nette de Budbouz fait que Ferouli a suivi bien le ballon où le gardien est sorti. Et ça a croisé, ça a touché un petit peu entre Ferouli. Voilà, on la revoit ici. Là où Budbouz fait la bonne passe qu'il faut. Et au moment où le gardien sort, ça touche Ferouli du dos et c'est un but. Et c'est un but. Ferouli, évidemment, sur cette très belle passe de Riyad Budbouz qui lui a mis le ballon en profondeur. Et Buzid pour son gardien. Buzid. Une longue balle pour Djopour. Djopour qui remet à Budbouz. Budbouz qui décale bien. Et ! But magnifique ! Ah, quel but magnifique de la tête ! Ah, quel but ! Magnifique, cette reprise de la tête ! Oui, Soudani, on a dit que c'est un opportuniste qui, à chaque action, est né devant le but. La dernière, il a dénoncé le défenseur où il a raté son but. Et là, avec ce centre de Hachoud qui a été sur une passe de Budbouz encore, et Hachoud qui a fait le centre parfait, le centre qu'il faut, où Soudani vient du deuxième poteau et met ce ballon fond de filer. Bravo pour l'équipe nationale ! Et quel but de doublement de Hachoud ! Tranquillement, tranquillement, attendez Hachoud parce qu'il avait fait l'appel et au moment où il fait l'appel, il lui donne le ballon, Hachoud n'a pas à contrôler, il fait le centre et c'est Soudani qui coupe le deuxième poteau pour mettre ce ballon en fond de filer. Ah, c'est... C'est vraiment plus grand d'acte, c'est superbe, cette action ! Regardez, le centre qui a été parfait au deuxième poteau au Soudani, qui vient de la tête, qui est très, très bon de la tête ici, et qui met 300 ballons ! Aucune chance pour les gardiens ! Bravo ! Et on avait dit pourquoi pas le coach ! Il a gagné sa place, on peut le dire, aujourd'hui en équipe nationale et peut-être pour longtemps ! C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale, mais la concurrence fait progresser et ça, c'est une bonne chose pour le groupe. Il a un effectif de 22-23, salut du géré ! Bonne boule ! Oh ! Quel passement de jambe de Boutbouze qui va centrer ! Et le centre va être corner ! Alors, sur les passements de jambe, je peux vous dire qu'il est imparable ! Ben oui, c'est l'action individuelle, elle est là ! Quand il y a un joueur technique comme ça, contre Boutbouze, il peut, s'il peut le faire au 18 mètres ou même s'il rentre, là, il peut ramener même un pénalty. Là, il le fait un peu loin. Allez, le corner, il est joué au deuxième poteau là-bas et c'était un corner rentrant, c'était même un corner direct, comme on dit dans le football. Ça réussit une fois sur dix. Oui, mais il faut se tenter, il faut bien tenter parce qu'au campagne on est là, on revoit Boutbouze où ils se débarrassent facilement du défenseur. Sous-titrage ST' 501